Alors, la prochaine bataille va se dérouler en Asie mineure, la bataille de Monsikert, en l'an 1071, soit 5 ans plus tard. Les seljoukis sont venus des steppes comme une tornade et ont conquis les royaumes musulmans à l'est. Les terribles et fiers cavaliers turcs affrontent désormais les fiers byzantins, près de la stadelle de Monsikert. Dans ce scénario, vous incarnerez les turcs. Donc, vous êtes prêts ? On va voir un peu, Loubou, ce que tu me disais de cette bataille qui a été un peu particulière, mais je me souviens de cette bataille sur l'AHD, donc je ne t'aurai pas trop à avoir de soucis. Les chevaux, sur leur passage, soulèvent des nuées de poussière. Des milliers de turcs seljoukides traversent les terres arides du plateau anatolien et se dirigent vers la ville fortifiée de Monsikert, récemment reprise par l'armée byzantine. Les byzantins sont les héritiers de Rome. Leurs cataphrates en armure et leurs légions de fantassins disciplinés peuvent écraser les cavaliers archers turcs en armure légère. S'ils les attrapent, bien sûr. Mais avant la bataille, les événements ont pris une tournure inattendue en faveur des turcs. L'armée byzantine est minée de l'intérieur par la déloyauté et la duperie. Un jour, une bande de mercenaires déserte les byzantins. Le lendemain, le général est trahi par son bras droit. Si les turcs parviennent à tourner les factions dissidentes contre l'armée byzantine, ils pourront dominer un ennemi mieux équipé et mieux entraîné qu'eux. Voilà. Alors, perso, j'adore cette mission avec le siège de Kyoto. Kyoto, de mémoire, c'est pas avec le samouraï piégé au début, Nabunaga, je crois. Et ensuite, il faut qu'il le venge en rasant, je crois, trois châteaux, un truc comme ça, de mémoire. Alors, battez l'armée byzantine. Objectif secondaire. Capture et forme de la Cappadoce de Pestit de Galatie. Ok. Alors, première chose que je fais, ça va peut-être vous surprendre, les fantassins épais, je n'en prends pas. Et avec les trois ou quatre bombardes, d'accord. Je vais faire les bacs de pouces, les cavaliers légers, je vais les embarquer. Je vais prendre une poignée d'archers de caves en plus. J'ai développé l'élevage. Là, je suis en train de me préparer. Alors, ça, ça, ça et ça. Je vais développer aussi la caravane. Et une autre poignée de chamelie. Je vais faire un départ un peu, peut-être plus long, mais je pense qu'à terme, ça pourrait être intéressant. Déjà, quand on voit qu'il y a quatre cataphractes ici, on va avoir besoin d'archers de caves. On a une tour qu'on a en défense, mais bon. Donc là, la clé, ça va être de bien protéger nos trèbes aussi, vu qu'on n'en aura pas avant l'âge impérial. Et surtout que là, je pense que sur cette mission, je vais partir sur davantage d'archers de cavalerie turc. Tout simplement, puisque depuis la... Je crois que c'est une des dernières mises à jour, ou c'est peut-être avec le rig work de la faction générale. Les archers de cavalerie turc, je les trouve très intéressants avec les turcs, pour deux raisons. D'abord, ils ont une technologie à l'âge des châteaux. Bon, là, on n'a pas de château, vous me direz. Qui s'appelle Sipaï. Ce qui fait que nos archers de cavalerie turc ont 20 points de vie supplémentaires. Ça veut dire que là, un archer de cavalerie de base a 70 points de vie. Vous combinez avec les lignes de sang, vos archers de cavalerie turc ont 90 points de vie. Ce qui en fait un archer de cavalerie très endurant. Et une fois que vous le passez en archer de cavalerie d'ourde, il gagne 10 points de plus. Donc 100 points de vie pour un archer de cavalerie, ça peut être une horreur. Et après, avec toutes les améliorations d'armure et tout le tralala, là, vous avez une unité qui est vraiment, vraiment redoutable. Après, il faut rajouter aussi les technologies comme balistique, bac de pouce que j'ai fait en début de partie, ce genre de choses. Alors, empereur... Au fait, c'est une techno ou une spécifique ? Mais il y en a qui peuvent tirer en marche. C'est-à-dire, empereur, enfin, pas le poutine. Qu'est-ce que tu veux dire par tirer en marche ? Tu parles de hit and run ? Tu vois certaines facs où c'est... Je vois pas ce que tu veux dire, en fait. J'essaie de visualiser ton propos. Il y en a qui peuvent tirer en marche. T'as vu ça quand, empereur, pour essayer de visualiser un petit peu la situation ? Je t'avoue que là, je ne sais pas ce que tu veux dire. Les archers de cavaler qui peuvent tirer en même temps qu'ils marchent. J'ai jamais vu ça, personnellement. Moi, je fais du hit and run, après, je vais... Donc, je pense que tu vois ce que c'est, mais... J'ai jamais vu ça, perso. Je vais peut-être faire d'autres archers de cave, tiens. J'ai essayé déjà de monter une vingtaine d'archers de cave avec les Turcs, avec notre armée. Ça devrait être pas mal. Et un cavalier supplémentaire. Quelques chamellis en plus. Ça, c'est fait. Bon. On va provoquer un peu les cataphractaires. Ils ont 110 points de vie. Ils ont 3 d'armure au tir. Tu parles d'archers de cave à la ou de mangou d'ail, empereur ? Allez, on se taille. Bon, ça va. Nos archers de cave font le job. Il y a encore un ou deux cataphractaires qui doivent traîner, je pense, non ? Qu'est-ce que je disais ? Ouais, on va faire ça. On va être sage. Parce que là, attends, j'ai regardé ce que tu me dis, empereur. La seule bonus que les archers de mongols ont, les archers de cave, c'est qu'ils tirent 20% plus vite. C'est le seul bonus qu'ils ont. Après, le reste... Donc, dans les deux cas, on peut taper la porte. Alors, avec tout ça, on y va. Et je pense que, à la fin de la partie, je vais avoir une trentaine d'archers de cave à l'oeil. Ça devrait être pas mal. Je vous ai dit de taper là. Vous comprenez le français ou je parle chinois ? Donc là, l'infanterie, je vais complètement la laisser de côté pour ce scénario. Alors, ça doit être une techno qui doit donner ça, tirer en marche. Je pense pas. C'est peut-être un bug, empereur. C'est pas possible. Je ne vois aucune technologie qui permet de tirer en mouvement. Bon, t'es sûr que c'est avec les Mongols ? Ok. La Capazos nous envoie des chamoliers. On a une poignée d'archers de cave. Ils vont s'en occuper tranquillement. Deux salves, tranquille. D'autres chamoliers qui se pointent. Allez, venez. Ok, d'autres chamoliers. Venez, c'est bien, c'est bien. Petit, petit. Venez voir papa. Parfait. Ok, on change de cible. Normalement, la porte va tomber. On va taper cette porte. Je vais préparer mes chamoliers ici. Je prépare mes cavaliers légers. Je vais éviter de détruire les tours. Vous allez comprendre pourquoi après. Enfin, ceux qui ont déjà fait la mission vont sûrement se douter de quoi je parle. Non. Il y a une autre porte ici. On l'a localisé. Là, je vais aller chercher tout de suite le thème de Piscidi. Parce que dans mes souvenirs, il n'a pas vraiment de défense. Donc là, je vais rusher tout de suite le forum. On peut se regarder. Je contourne les troupes. La piscine nous appartient. Voilà. Donc déjà, on va récupérer des trucs. On a un atelier de siège ici. Des écuries. Là, on voit qu'il y a un camp sarrazin. Donc je pense que dans cette mission, il faudra détruire les tours. Ça, ça ne s'est pas changé. Eh merde, j'ai détruit une tour. Bon, celle-là, ça va. Elle va survivre. Je vais juste replacer mes trébissis. Donc là, d'habitude, je pense que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas, dans cette mission, est-ce que vous commencez par aller chercher tout de suite la Cappadoce ou vous rusher tout de suite la Piscidi ? C'est ça que je demande à ceux qui font cette campagne. Moi, au début, je rusherais souvent la Cappadoce. Mais après, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas de défense en Piscidi. Donc je pense que ça peut être une cible rapide et facile. Bon, après, la Galatie, je pense que c'est le dernier de conquis dans le sens où il y a avec les châteaux, quoi. Ok, elle est au bout. Chacun sa version. Donc effectivement, le défensivement parlant, c'est le plus facile à aller chercher. Alors, je vais juste faire un truc. Je vais mettre mon point de radiement là et après, je vais enverrer juste dès que la porte sera explosée, j'enverrai le cavalier léger au forum pour obtenir le thème. Mais là, il faut aller récupérer ce camp sarrasin, comme ça, la Piscidi nous produira de l'or supplémentaire et nous allons en avoir besoin. Et après, on rase un peu la base aussi, bien sûr. Bah, disons que s'il y a une armée byzantine qui se pointe, est-ce qu'ils attaquent là, qu'ils passent, les tours, vont peut-être faire un peu de dégâts, tu vois. Une fois que ça sera mon allié. Très bien. Là, mon cavalier, je vais aller chercher le thème de Cappadoce à lui tout seul parce que c'est un PGM. C'est très connu. Je remets mes Chameleys également. Il va se prendre un peu de dégâts du haut tir, mais il va s'en sortir. Ah bah ça, Paul-Poutine, on ne pouvait pas le savoir non plus la première fois. Je pense que là-dessus, tu seras d'accord avec moi sur ce point. Et le lieu. On est une université, j'ai développé Ballistique. Je vais faire architecture et mur fortifié pour mon camp principal et la tour de garde s'il y a une armée byzantine qui a l'audace de se pointer. Bon, 17 minutes, on a déjà deux thèmes. C'est plutôt rapide. J'ai envoyé mes Chameleys chercher cet éclaireur. Nous pouvons capturer cette mine en détruisant les tours qui la protègent. Les villageois produiront ensuite de l'or pour les Turcs. Alors, on va aller péter cette tour. On a quatre tours. On peut en atteindre deux de base avec nos unités. Là, on va raser ce petit pécor. Là, dites-vous que chaque trébuchet tire un coup. la tour est morte. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Déjà. Ça, c'est fait. Euh... Une armée byzantine. Lol. On va pas laisser notre thème byzantin se faire embêter. On a des très bons archers de cave. On va jouer là-dessus. Et je vais commencer à raser ce qu'il reste des défenses. Bon, là, au sud, regarde notre base fortifiée. Bon, elle sert à rien, vous me direz, mais pourquoi pas. Je vais commencer à faire du commerce avec ce thème puisque c'est 50 unités d'or la charrette. C'est déjà en faire 10. Comme ça, on aura 500 d'or qui rentre assez régulièrement. Donc là, les byzantins vont se permettre beaucoup de choses que je n'apprécie pas. Et bien, on va s'en occuper. Et quand vous voulez, les mecs, hein, je suis... Merci. Je vais raser cette tour. Toi, tu vas me raser celle-là. Donc, les chamolets vont rester ici. Je vais déjà préparer mes archers de cavalerie parce que là, le prochain thème à aller chercher, c'est la galatie. Ils sont très précis, ces trébuchets. J'adore. J'ai demandé de raser vite la dernière tour. Bon, parfait. Maintenant, on s'en va. On démonte les travaux et on repart. Prochaine destination, la Galatie. Maintenant, la PCD va... le thème de PCD va nous produire de l'or et ça, c'est cool. 500 points d'or, hein. Oh, absolument. Bon. Après, les nouveaux Stormtroopers, je les trouve plus précis que les anciens, perso. Oh ! Et, et, et... Cassez-vous, cassez-vous. 100 points... 500 points de voiture de bois et d'estor. C'est très bien. De mémoire, il y avait un château, il est toujours présent. Et je pense qu'on va essayer de spammer les quelques trèbes en plus si on peut passer à l'âge impérial. Bon, là, je ne reste pas le reste de la base vu que les sarrasins sont battus. tout va bien. Une fois qu'on est dans nos archers de cavaleurs avec 100 PV, nos archers de cavaleurs et lourdes, je précise, on va pouvoir bien s'en tirer, je pense, avec full upgrade. ça devrait passer. Voilà, hop. Et pourquoi ? Pourquoi ma cavalerie est débile ? Je vous le demande. C'est la question à 1 million d'euros. vous avez deux heures. Sinon, les gars, j'aimerais vous faire une petite annonce pour ceux qui ne me suivraient pas encore sur YouTube. ça va faire bientôt plus de 4 ans ça fait plus de 4 ans déjà que je suis sur YouTube et je vous annonce qu'on est bientôt à la barre des 1000 abonnés. je ne sais pas si ça vous intéresse mais j'aimerais vous faire gagner un jeu. Donc, j'essaierai de faire un concours je me débrouerai. J'essaierai de vous prendre un jeu en solde. Un total war, je pense. Voilà, donc, c'est juste pour vous dire la situation. Donc, on est bientôt aux 1000 abonnés pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est bien. Je ne crois pas qu'il se rachante sur mes archers de cave. Donc, peut-être que ça sera... Après, ce sera soit un jeu soit un DLC je ne sais pas encore. Mais bon, j'aimerais marquer le coup quand on me met l'abonné en plus de 4 ans c'est plutôt pas mal. Je ne m'attendais pas à arriver à ce niveau-là. Donc, ça fait toujours plaisir et que vous regardez bon, même si vous n'êtes pas nombreux ça, je m'en fous à la limite mais je tenais à vous le dire quoi. On doit être à 991 abonnés je crois, un truc comme ça. Non, vous ne trouvez pas le château. J'ai tout de suite envie de les cavaliers légers chercher le forum de la Galatie. Bon, un scorpion ok, on va le péter. Coucou ! Bon, ça va, la cavalier légère et résistante au tir donc on devrait s'en tirer. Ok, on a réussi. Il faut en mettre quelques moines également. 999, t'es sûr et je vais aller voir pas le Poutine mais j'étais à 998 avant de commencer le stream je vais voir tout de suite les 6 païques c'est parfait on a la chimie aussi avec les turquies gratuite alors là, à mon avis on va commencer à roxer du poney je vais essayer de développer le maximum de tech on a des hussards on a des archers de cave on va voir des chameleaux aussi là, on va juste attendre un petit peu on va renforcer notre armée ça va être la priorité avons-nous l'ingénieur de siège avec eux on ne l'a pas Cette île produira des pièces d'or pour nous tant que nous empêcherons les Byzantins de la reprendre Déjà, regardez nos archers de cave ont 100 points de vie c'est colossal J'ai déjà en formé 5 comme ça on aura déjà 25 archers présents peut-être que ce week-end on va fêter les 1000 les gars surtout que je stream demain bon, j'ai renforcé les points de vie des moines c'est la priorité j'ai un peu trop de bois à mon goût Armée Byzantine c'est retranché sur ce plateau patientons jusqu'à avoir les troupes nécessaires pour monter à l'assaut 27 c'est bon c'est bon les 30 archers de cave donc on a eu les hussards gratos on n'a pas une écurie ici non je vais développer les chameaux lourds comme ça nos chameaux seront déjà en partie près 3 châteaux tiens juste par curiosité si je fais un marché jusque alors il est où ? là ouh 128 par contre je ne vais pas faire ma ligne de commerce tout de suite parce que j'ai peur qu'elle passe par ici pour aller plus vite donc je suis à 25 ok bon bah 5 de plus encore on va revendre un peu de bois je vais tout de suite développer la barbe plaquée pour eux et tout de suite le haut fourneau ça c'est nickel on est pas mal on est pas mal on est pas mal mettons je pense que je vais faire 6 trêpes pour assiéger l'armée byzantine et on va en finir avec eux vous savez ce qui aurait été sympathique c'est juste qu'on bon les troupes se ressemblent toutes vous me direz mais je pense que pour certaines factions on aurait pu avoir des customisations par rapport à la culture vous voyez par contre les factions des steppes musulmanes ou autres avoir un côté plus pronom un autre skin de l'archer de cavalier occidental par exemple la différence entre les archers cavaliers hongrois par exemple j'ai dit n'importe quoi et les archers de cavalier turc ou égyptien je sais pas ce que vous en pensez peut-être qu'il y a des modes qui existent vous me direz j'ai pas encore tout exploré non plus bon déjà je vais faire mes deux trêpes ici on va passer à quatre trêpes ce qui va en calmer quelques-uns alors de mémoire il y a un atelier de siège ok il y a un atelier de siège donc de mémoire il forme quoi des béliers de l'infanterie des cataphractes dans tous les cas nos archers de cavalier chère les cataphractes et l'infanterie donc ouais on a quatre trébuchés je vais déjà commencer à raser de la petite position de l'armée 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 ça sera toujours ça de dégager les châteaux les châteaux byzantins heureusement qu'ils ne sont pas encore à la j'imperlène il y a une chine mode perso j'en prends pour les bâtiments fonction de la cif c'est super je vais essayer bon là mon pc il n'est plus le plus jeune non plus il a quatre ans j'ai quand même une gtx 960m le jeu tourne bien je vais essayer à l'occasion moi les sauts modes que j'ai tu vois les quelques modes que j'ai regarde c'est pour avoir des arts plus petits ce genre de choses tu vois des choses un peu plus pratiques pour le visuel moi j'ai commencé à me mettre en route avec mes trèbes les archers de cave aussi mon cortège de moines en arrière pour soigner un catafractaire qui se pointe c'est le one shot on a toujours le moine de la galacique qui est pas loin donc ça c'est cool on a encore de la place pour 13 unités et je vais me planquer et regarder avec mes mes archers de cave on va éliminer ces quelques catafractes ici et je craigne je sais bien ce que je pensais il y a bien des béliers qui se pointent je vais quand même rajouter un ou deux hussards en plus oui bah oui bien sûr aïe 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 a trébuchet vous pourriez dégager merci tout pile et j'ai pas de vidéo pour les réparer sinon c'est pas drôle il me reste 12 unités à former bon vous deux est-ce qu'il y a d'autres béliers à les chercher ici il y en a un on va aller chercher tout de suite et avec les trêpes je vais aller chercher le château en hauteur ça me permettra d'être le deuxième je crois que c'est le seul château qu'ils ont en plus ils ont deux châteaux je pense que ce serait pas un mauvais plan d'aller le chercher les chameaux vont faire le boulot là je mets exprès mes archers de cave c'est juste pour provoquer l'adversaire ouh il y a du catafract ici bonjour messieurs ça gaze c'est bien c'est bien ils se pointent j'ai rasé la porte en arrière ils ont quoi 3-4 bellies ils ont pas mal d'infanterie ça va être gérable et là on va se faire des couilles en or parce que 1280 d'or avec 10 charrettes moi je dis oui hé hé oh le carnage qu'on a fait allez les gars des fois il y a des petits bugs je sais pas c'est dû à quoi les archers vont reculer on va faire gaffe est-ce qu'on a accès à la fois avec les turcs oui là je pense qu'on a frappé un grand coup c'est pas mal du tout encore un tiens je vais former quelques cavaliers tiens qu'on rigole pas qu'à faire putain 5200p les portes va t'en on est tombé on va soigner tout le monde oh c'est chiant ces bugs la porte merci bon là on va reculer on va laisser faire nos archers de cave ceux qui font le boulot en plus ce qu'il y a de bien avec les techniques part les archers de cave ont un bonus de dégâts contre les bâtiments alors contrôle j'ai trois écuries bien joué je vais commencer à rentrer dans cette base et me pointer avec les archers de cave ils ont peur là c'est pas possible ok il y a du bélier d'accord j'ai rasé ces quelques béliers et je vais laisser mes archers de cave ici en provocation de toute façon avec les turcs il faut jouer le provocation là il sort dans l'économie ça va être ultra dévastateur ok il me reste encore deux cavaliers à produire et là après on va à la sauver il y a des paysans encore ils sont dans la merde on a très clairement on provoquer nos ennemis on va faire un petit tour du proprio on va aller départ il y a encore quelques villageois je pense il y en a encore pas mal les trèbes vous avancez on va taper le fofo et je pense que l'armée byzantine elle va vite rentrer chez elle à Constantinople ok il y a encore un paysan qui embête au monde ici c'est pas grave on a des tubes toujours un fouteur de merde ok là le bonus contre les moines il va taper je pense que si on fait vite tomber la base là c'est terminé donc là je pense qu'il y a un monastère au nord bingo c'est tombé j'étais plutôt rapide sur cette mission je suis plutôt satisfait bon après il n'est pas difficile une fois que vous avez l'ordre pour les thèmes après vous êtes pépère voilà il n'y a rien c'est juste un plateau de montagne merci empereur après c'est un camp de bûcheron ici c'est vraiment simple en fait le plus long c'est le départ le temps de constituer le plus de troupes avec les ressources que vous avez vous mettre en marche après vous tapez ici rapidement même si c'est le plus centré vous le rushez ensuite la capados vous faites tomber ces murs et ces portes ça passe la galicie vous faites tomber les portes et vous rushez le fofo et c'est gagné vous avez vos trois thèmes il ne faut pas oublier d'aller chercher l'or et après vous faites tomber l'avant-poste byzantin les deux fachats tout tranquille et ça passe maintenant on va voir ce que va donner comme conséquence cette bataille la galicie la galicie j'ai dit ah non galicie pardon galicie c'est en espagne j'ai rien dit tant qu'il faisait jour l'armée byzantine pouvait repousser les turcs vers leur camp mais dès que la nuit tomba sur l'anatolie les turcs se mirent à harceler la lourde cavalerie qui se retirait à l'anatolie à l'anatolie à bout de force les flancs byzantins ébranlés furent mis en déroute à les âges de ma bouteille les turcs les réduisirent en pièces les byzantins doivent leur défaite non pas à la médiocrité de leurs soldats et commandants mais à des trahisions internes la chaîne de commandement a été brisée de l'intérieur et les factions dissidentes qui cherchaient à contrôler Constantinople ont usé de tromperie sur le front Byzance alors très affaibli a été contrainte de solliciter l'aide de l'occident chrétien signant ainsi l'avènement des croisades l'empire byzantin a persisté encore quatre siècles mais n'était plus que l'ombre de lui-même